Un petit fait d'hiver qui s'est passé en région parisienne, un peu particulièrement à Pantin. Et ça s'est passé début juin. On a un petit jeune qui est avec sa petite trottinette en train de se balader dans les rues de Pantin. Et il va faire la connaissance de trois jeunes hommes, a priori très sympathiques. Il va les croiser comme ça et il continue son chemin. Et ces jeunes hommes, on ne sait pas pourquoi, ils commencent à mettre leur capuche sur leur tête et à suivre le jeune homme. Le jeune homme, un petit peu inquiet, va penser qu'ils en veulent peut-être à sa trottinette. Donc il va rentrer dans une supérette pour y chercher protection. Et les trois jeunes à casquette et à... En tout cas, qui cachent a priori leurs cheveux. Peut-être qu'ils sortaient du coiffeur, ils ne se sentaient pas bien, je ne sais pas, enfin... Ils vont rentrer dans la supérette, vont agresser le jeune homme et vont leur acquêter et lui voler ses affaires. Donc un fait divers comme un autre. Mais la petite particularité, c'est qu'après une enquête sérieuse de la police locale, les trois énergumènes, puisqu'on peut les appeler comme ça, vont être incarcérés et présentés devant la justice des mineurs, puisqu'ils avaient entre 16 et 18 ans, quelque chose comme ça. Et bien que leur visage soit reconnaissable sur la vidéosurveillance, bien que la victime est reconnue et posée contre les trois escogriffes, ces trois escogriffes vont être relâchés, puisqu'ils sembleraient qu'on ne puisse pas les reconnaître. et donc que ce ne sont pas eux. En tout cas, c'est ce que je comprends. Et je suis surpris. Donc le parquet, bien sûr, n'est pas d'accord avec cette décision et ils vont repasser dans quelques mois devant le juge des mineurs pour voir s'ils sont ou non coupables. Voilà, puisque comme le dit l'article, plutôt la petite vidéo, dans ces cas-là, pour les mineurs, ça se passe en deux temps. D'abord, on établit la culpabilité, puis après, à une autre session, on va établir une peine. Voilà. Et c'est quand même caustique. Alors qu'est-ce que nous dit Seigneault ? Suite à l'agression et du racket survenu le 1er juin dans une supérette à Pantin, trois mineurs connus des services de police. Donc, maintenant, quand on dit mineurs connus des services de police, il faut dire trois petits anges qui ont eu des relations cordiales avec les services de police. Ont pu être interpellés. Le 30 juin est différé. Malgré la présence d'images de vidéosurveillance sur laquelle le visage des agresseurs est pourtant reconnaissable, raison pour laquelle nous les avons floutés, le tribunal pour enfants a décidé de relaxer les trois suspects. Face à cette étonnante décision, le parquet de Bobigny a décidé de faire appel. Bon. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? C'est peut-être un cas atypique. Quand même, c'est pas une chose courante. Mais quand on voit des décisions comme ça, on comprend mieux. J'ai fait une vidéo, mais qui n'est pas encore sortie, dans laquelle je parlais d'un pharmacien qui se fait défoncer son officine, mais qui ne va pas les porter plainte. On va parler de gens agressés qui ne vont pas porter plainte, puisque, en cas de plainte, les personnes responsables de ces actes vont se retrouver dans un tribunal, vont se prendre, soit dans le cas présent, aucune peine ou alors une peine minable. Ils seront sortis le jour même où ils n'iront jamais en prison. Et après, de nouveau, on retrouvera dans la rue les victimes, les bourreaux. Et ça ne va pas s'arranger puisqu'ils sont au même endroit. Ils vont se recroiser. Donc, manifestement, par ces décisions réitérées, toujours les mêmes, toujours les mêmes circonstances, nous savons, c'est écrit dans le marbre, que, dans ces cas-là, soit la victime voit de nouveau subir les affres et les vicissitudes à des victimes, soit ces mêmes victimes vont devenir à leur tour des bourreaux pour simplement que cela cesse. Et c'est terrible. C'est terrible. On va regarder un petit peu la séquence. Il y a quelques semaines, vous évoquiez le cas de cette violente agression survenue en pleine journée dans une supérette de Pantin en Seine-Saint-Denis. L'agression avait été filmée et les trois auteurs présumés ont pu être enfin interpellés. C'est ça, Maury ? Effectivement, en fait, Elodie, l'affaire était assez peu banale. C'était un racket en pleine journée devant plusieurs témoins et devant plusieurs caméras de vidéosurveillance. Donc, c'est vous dire le sentiment d'impunité des auteurs. Vous allez voir les images. Ça s'est passé le 1er juin à Pantin. Il est environ 14 heures. Vous avez un jeune homme que vous voyez sur les images de vidéosurveillance qui est sur une trottinette avec une kippa et qui se rend dans une... Un jeune homme avec une kippa. Donc, en plus, le jeune homme est juif. Mais, à aucun moment, on ne parle de propos antichémique ou quoi que ce soit. Donc, il ne semblerait pas que cela ait de rapport. Mais, c'est somme toute judicieux d'en parler. Une superhote pour acheter tout simplement une canette. Alors là, sur son chemin, eh bien, il croise trois jeunes hommes. Trois jeunes hommes qui, a priori, sont des petits anges à casquettes. qui sont... Ils bagnoudent. Ils bagnoudent gentiment. Vous voyez ça. Ils croisent trois jeunes hommes qui, comme vous pouvez le voir sur ces images... Ah, là, ils se décident à revenir. Mais, là, tout d'un coup, ils ont leur capuche et tout ça. ...et bien, aussitôt après l'avoir croisé, décident de faire demi-tour après avoir enfilé leur capuche et leur casquette. On peut-être remettre la salle parce qu'on n'a pas bien vu le début. Donc, le jeune homme qui est à trottinette voit leur manège et se dit, zut, bon, en gros, je vais me faire inquiéter. Et donc, il rentre directement dans la supérette où il se réfugie. Il prévient le commerçant. Il lui dit, voilà, je pense que je vais me faire inquiéter. Il faut vous médier, etc. Il essaie d'appeler de l'aide. Et surtout, il se dit, je vais attendre dans la supérette. D'autant que les trois jeunes hommes se plantent devant la supérette pour l'attendre. Et finalement, ce qui s'est passé, eh bien, vous allez le voir sur ces autres images, c'est que les trois jeunes hommes ont décidé de rentrer dans la supérette. Ah ouais, donc, en fait, c'est vraiment une petite supérette. Ce n'est pas un carrefour ou qui ce soit, c'est la petite supérette du coin. Et là, les trois bonhommes, tranquilles, ils savent qu'il y a des caméras et tout ça. Ils rentrent sereinement. Ils sont... Ah, en plus, les mains dans les poches. Tranquille, le chat. ...la supérette pour le racketter, tout simplement. Alors, vous voyez, ils lui volent sa montre. Ils le font chuter au sol. Et l'un d'eux, ça, c'est ce que... Ah, donc, ils le violentent, le petit gars ? ...la victime dans sa plainte fait même cette déclaration assez glaçante. Donne-moi ton téléphone si tu ne veux pas finir dans le parisien. En gros, c'est soit tu me donnes ta montre, soit je te tue et tu vas finir dans la rubrique des faits divers. Voilà. Donc, on était, donc, pour les juges, on ne pouvait pas reconnaître entre les trois individus. C'est compliqué. On se demande qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des juges. Alors, la victime, elle a fini par donner sa montre. Elle tient, elle tenait beaucoup parce que c'était un héritage. Elle s'est fait également voler son téléphone. Et puis, les trois auteurs, de leur côté, eh bien, ils avaient pris la fuite. Ces trois auteurs présumés, ils ont été interpellés et ils sont donc passés ce matin devant le tribunal pour enfants de Bobigny. C'est ça. En fait, grâce aux images, notamment aux images de visio-surveillance, ils ont pu être identifiés et interpellés le 30 juin dernier. Il s'agit de trois mineurs qui ont entre 16 et 18 ans. Ils sont d'ailleurs connus des services de police. Et ils sont donc passés ce matin devant le tribunal pour enfants de Bobigny qui devait statuer sur leur culpabilité. Alors, on n'a pas pu assister à cette audience parce que la justice des mineurs ne permet pas d'assister aux audiences, c'est comme ça. Mais on a pu avoir connaissance de la décision qui avait été prise et là, stupeur, eh bien, ils ont tous les trois été relaxés. Alors, je n'ai pas votre talent et je ne suis pas journaliste pour les justices, mais je ne comprends pas comment c'est possible quand même. Alors, moi non plus, je n'ai pas eu tous les détails de la motivation des juges des enfants. Mais le parquet de Bobigny avec qui j'ai pu échanger et qui a fait appel de cette décision parce qu'eux-mêmes sont très étonnés de cette décision, eh bien, m'a indiqué que les juges avaient estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes contre ces trois mineurs. Alors là, je me permets de faire plusieurs remarques. D'abord, les auteurs sont filmés à visage découvert au tout début de la séquence quand ils sont dehors. À tel point d'ailleurs que vous l'avez vu, on a dû flouter leur visage. Donc, c'est bien qu'on les reconnaisse. Ça, c'est le premier point. Ensuite, un des membres de la famille, de l'entourage familial d'un de ces mineurs ne sont pas contentés, si vous voulez, de simplement utiliser ces images, mais ils ont également travaillé sur la téléphonie. Donc, cette décision, elle est très étonnante et c'est pour ça que le parquet de Bobigny a fait appel. Quelle suite et est-ce que vous avez pu vous entretenir avec la victime ? Eh bien, là, ce qui est assez fou, c'est que ça va prendre énormément de temps, si vous voulez. Pour que l'audience soit renvoyée devant une cour d'appel, ça va prendre d'autant plus de temps que les trois mineurs sont relâchés et qu'on passe en priorité les affaires dans lesquelles des personnes sont privées de leur liberté. Là, ce n'est pas le cas, ils sont libres, donc ça va prendre beaucoup de temps, ça va peut-être, je dirais, dans six mois qu'il y aura cette prochaine audience et dans six mois seulement sera jugée leur culpabilité et non pas la sanction parce que vous savez, dans la justice pour mineurs, on juge d'abord la culpabilité de quelqu'un puis on a une seconde audience avec la sanction. Donc, si vous voulez, ça peut être dans un an seulement que cette affaire sera jugée et que les auteurs seront sanctionnés et donc forcément, pour la victime, c'est très difficile à vivre et très difficilement qu'on prend su. Je vous propose d'écouter son témoignage. Bon, son témoignage édifiant et n'est pas très intéressant, somme toute. Et on a fait le tour de la question. Alors, que pensez de tout ça ? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire puisque c'est une histoire hélas des plus communes et c'est une catastrophe. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous à la chaîne. A très vite.